Je m'appelle Sylvie Meyer, j'ai 53 ans, je suis mère de deux enfants, je suis séparé de mon mari, je travaille à la CAGEX, une entreprise de caoutchouc, à la section des ajustements, et je n'ai aucun antécédent judiciaire. Et là commence le récit de cette femme qui du jour au lendemain se retrouve dans la position d'avoir pris en otage son patron. Elle ne sait plus si c'est la réalité ou pas la réalité, et ça on va le découvrir au fur et à mesure du spectacle. L'Otage, c'est d'après un texte absolument fort et puissant de Nina Bouraoui, qui présente un personnage qu'elle qualifie de femme ordinaire, et un jour, il y a une sorte de séisme intérieur et une rupture avec les barrières qu'elle avait instaurées au fil des années. Ce qui est très particulier dans cet opéra, c'est que Sébastien Rivas va composer une musique pour neuf musiciennes et une chef d'orchestre, et toutes ces musiciennes incarneront les ouvrières de l'usine, elles seront présentes dans la narration. C'est exactement ce que je mettrai en scène, dans un espace où on apercevra à la fois l'usine, mais aussi le bureau de cette femme, l'intimité de cette femme, où tout se mélange finalement, sa vie intime et sa vie professionnelle. Et je pense que là on pourra aller vraiment dans cette langue magnifique, concise et précise de Nina Bouraoui. Je crois vraiment que ça raconte énormément de notre époque, sans dénoncer quoi que ce soit, mais vraiment en entrant dans un portrait psychologique intérieur très puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada